Salut tout le monde, c'est Annie Guglia. On est le 12 avril et aujourd'hui on fait notre deuxième événement Vanguard avec Vans au Spin Skate Park. Donc je vais vous montrer de quoi ça a l'air un événement de skate de filles. Le skate c'est pas juste pour les filles. Des fois de temps en temps c'est fun de faire des événements juste pour les filles, pour encourager, pour inspirer, de donner des modèles aux filles qui veulent commencer mais qui savent pas nécessairement par où commencer. Donc c'est pour ça qu'on fait des événements comme ça, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc la première chose qu'on a fait c'est qu'on a loué un autobus 15 places pour les filles dans le fond qui n'avaient pas de lift pour se rendre au Spin parce que le Spin c'est quand même sur la rive sud, c'est au quartier 10-30 à Brossard. Donc c'est pas tout le monde qui pouvait se rendre là de 9 à minuit. Donc on a offert un autobus gratuit du Dime Store au Spin Skate Park pour les filles qui n'avaient pas de lift. Fun fact, le chauffeur d'autobus qu'on a eu pour cet événement-là, Vanguards au Spin, c'est le même gars qui conduisait nos autobus quand on faisait des tournées avec les Skirtboarders dans le temps. C'est Alexis, le chum de Louise dans le fond, qui est une Skirtboarders. Donc il est 7 heures, les filles arrivent au skatepark. La première clinique, Get On Board, clinique qui sont des cours d'introduction au skateboard qu'on fait, c'est habituellement les deux premières heures de la session, donc de 7 à 8, de 8 à 9 dans ce cas-ci. Donc la plupart de ces filles-là s'en allaient justement pour les cours. Donc ils vont se louer un skate gratuit, l'entrée gratuite, puis les cours sont gratuits aussi surtout. Donc voici de quoi ça a l'air les cours de skate gratuits dans les sessions Vanguards de Vans. Les cours sont donnés par des filles des Vagabones, qui sont un groupe local de skate féminin de Montréal. Puis c'est un groupe super inclusif, je vous invite à aller aimer leur page Facebook, puis à participer dans le fond au groupe si vous êtes intéressés à vraiment apprendre à faire du skate. Puis ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a vraiment des filles de tous les âges, de tous les styles, même des filles qui n'ont jamais fait de skate de leur vie qui viennent pour prendre ces cours-là. Une activité vraiment hâte qu'on a faite dans cet événement-là particulièrement, c'était une expo photo des Skateboarders. Les Skateboarders, c'est un groupe de skateboard féminin qui est né en 2002 à Montréal, jusqu'en 2012 environ. Puis le but, c'était de montrer tout ce qu'on a fait à travers les années pour vraiment inspirer les filles d'aujourd'hui. Une autre activité qu'on a faite, c'est qu'il y avait une session de skate libre, donc les filles pouvaient juste venir skater librement. Puis on donnait des souliers à celles qui se démarquaient par leur style, puis le fun qu'ils ont sur leur planche. Elle, c'est Lily Rose. Elle a 8 ans, puis moi je la trouve malade. Elle est super inspirante. J'adore ça quand elle vient dans les événements, parce que c'est tellement cool pour les filles de voir une petite fille comme ça qui est bonne, puis qui a vraiment beaucoup de style. Fait que j'aime ça de l'encourager. Le gros de la soirée, c'est vraiment du skate libre en fait. C'est vraiment juste de venir skater, s'amuser, puis rencontrer du monde. Avoir du fun. Des fois, on tombe, puis on se fait mal, mais le but, c'est toujours de se relever, puis de continuer jusqu'à temps qu'on réussisse. C'est comme ceci. Elle, c'est Elo. C'est ma meilleure amie depuis qu'on a à peu près 16 ans. Elle fait plus beaucoup de skate à cause de, malheureusement, elle a un cancer de la glande thyroïde. D'ailleurs, si vous voulez contribuer à son GoFundMe, le lien est dans la description de la vidéo. Mais Elo, dans le fond, elle vient une fois de temps en temps dans les événements de skate comme ça, puis c'est toujours un plaisir de skater avec elle encore. Fait qu'en gros, c'est de ça que ça a l'air nos Vans Vanguard Monthly Meet-up. Monthly Meet-up, ça veut dire qu'on va en avoir comme ça à chaque mois. Le prochain a lieu le 10 mai. On ne sait pas encore quelle location. Dans le fond, c'est toujours le deuxième vendredi de chaque mois. Mais la location change pour permettre aux plus de filles d'avoir l'expérience, puis de venir à ces événements-là. Donc, je vous invite vraiment à venir. Si vous avez aimé ça, j'ai invité à aimer la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Je fais une à deux vidéos par semaine. Puis, on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!